Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont en train de lâcher prise, on se libère de toute attache négative, de toute pensée négative. On parle vraiment pour moi de personnes qui se sont longtemps agrippées, accrochées à une situation. Des personnes pour moi qui ont voulu croire en une relation. En quelqu'un en particulier. Et aujourd'hui on décide un peu de renoncer à ce lien, à cette situation qui nous fait du mal. On parle réellement pour moi d'une situation qui nous faisait un peu tourner en rond. Une situation qui nous demandait peut-être énormément d'investissement, mais une situation qui nous faisait énormément souffrir. On avait un peu du mal à se retrouver au calme, du mal à faire le vide, du mal à nous occuper de nous. On parle réellement pour moi de situations où on décide de choisir la paix. On décide de choisir le calme, on décide de choisir des situations où des personnes qui iront dans notre sens. Des personnes avec qui les choses vont se passer beaucoup plus paisiblement. On parle réellement pour moi des situations où on a comme trouvé la solution à un problème, en tout cas à quelque chose qui semblait comme un problème. Une relation qui semblait poser problème pour certains. Peut-être qu'on a longtemps essayé de rattraper les choses, longtemps essayé peut-être de nous remettre en question, d'essayer de mettre de nouvelles choses en place pour peut-être améliorer certaines relations. Améliorer peut-être une situation. Mais pour certains, on s'est rendu compte peut-être que ça faisait beaucoup plus mal d'essayer, ça faisait beaucoup plus mal de s'accrocher. Donc on a décidé de lâcher. On a complètement confiance en nous aujourd'hui. C'est comme si on s'était longtemps oublié dans une situation. On s'était longtemps mis en retrait par rapport à certaines personnes. On a peut-être laissé le pouvoir aux personnes qui nous entouraient. Et puis c'est comme si on décidait d'y mettre un stop. J'ai plus envie de me laisser séduire, de me laisser tenter par des personnes dans la tromperie, par des personnes dans le mensonge, par des personnes, j'ai envie de dire, qui ne sont pas fidèles dans leurs paroles, qui ne tiennent pas leurs promesses. On parle réellement pour moi de situations pour certains où je pense que c'est réellement ce qui vous a fait le plus mal. C'est vraiment le fait peut-être d'avoir cru en une situation, d'avoir cru en quelqu'un et de réaliser que par la suite, cette personne n'a pas tenu ses promesses, cette personne n'a pas fait le nécessaire. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on avait besoin de se purifier, on avait besoin de se mettre en retrait, on avait besoin en tout cas de se retirer de toutes ces situations pour enfin penser à nous, pour enfin retrouver un peu, vous voyez, la lumière, un peu de calme. On a comme l'impression qu'on était balotté dans tous les sens, qu'on n'arrivait plus, j'ai envie de dire, à savoir où on était, qui on était, comment on allait avancer, comment on allait faire pour s'en sortir. Et aujourd'hui, le fait d'avoir traversé toutes ces épreuves, le fait d'avoir réalisé, ouvert les yeux aussi sur pas mal de choses, sur pas mal de personnes, on réalise peut-être que je ne me suis pas assez écoutée, peut-être qu'on avait déjà réalisé aussi une première, une deuxième fois que cette personne n'était pas totalement sincère, cette personne n'était pas totalement ouverte. Mais on parle réellement pour moi de situations où on décide de laisser ce qui nous bloque, plutôt que de travailler, de retravailler, de redonner, j'ai envie de dire, des chances à quelqu'un, ou d'essayer encore, encore une situation qui ne donne rien. Pour certains, on décide de lâcher prise, de se poser et de regarder réellement où sont les blocages, s'il y en a vraiment. On parle réellement pour moi de situations où on prend le temps aujourd'hui de se demander, avant de prendre une décision, est-ce que réellement c'est ce que je souhaite ? Est-ce que réellement les personnes en face de moi, les personnes, j'ai envie de dire, qui peuvent me côtoyer, la personne avec qui je suis en relation, est-ce que réellement cette personne, elle me respecte ? Est-ce qu'elle entre dans mes critères ? Est-ce que c'est réellement ce que je désire ou au contraire, je suis en train de me lancer à corps perdu dans quelque chose qui est en train de me faire du mal ? J'ai vraiment des personnes qui décident de rester un peu concentrées sur elles-mêmes, on décide de rester concentrées aussi sur ce qu'on a envie d'obtenir. J'arrête de faire plaisir, j'arrête de m'oublier, j'arrête de tout le temps peut-être essayer de mettre des stratégies en place pour obtenir quelque chose, je vais le chercher par moi-même. Peut-être que je n'ai pas forcément besoin, j'ai envie de dire, de quelqu'un tout de suite dans ma vie, peut-être que je n'ai pas forcément besoin d'aide pour mettre un projet en place, en tout cas pour faire quelque chose de nouveau de ma vie. Aujourd'hui, on parle réellement pour moi de situations où on a comme retrouvé l'équilibre assez brutalement. Ouais, il y a pas mal de choses qui font peut-être qu'on a longtemps compté sur les autres et aujourd'hui on réalise que les autres ne pourront rien pour moi, que je serai comme obligée, j'ai envie de dire, de fonctionner seule. Donc on s'habitue à la solitude, on s'habitue, j'ai envie de dire aussi, à marcher seule, à faire des choses seule pour qu'on puisse reprendre confiance en nous, mais réellement pour qu'on puisse demain se dire, si j'ai réussi, ce n'est pas grâce à quelqu'un. Demain, si j'y suis arrivée, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai envie de dire, je me suis forcée à faire des choses, je me suis forcée aussi à laisser certaines situations partir, sortir de ma vie, certaines personnes aussi pour certains. J'ai réellement des personnes qui ont envie de changement et vu que j'ai envie de changer les choses, vu peut-être que j'ai donné énormément de temps à cette personne, j'ai donné énormément de mon énergie à cette relation ou à cette situation et au final, on voit qu'on fait du surplace, au final, on voit que ça ne nous apporte rien. Pour certains, on décide complètement de changer les choses. J'ai besoin de guérir, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai plein d'autres choses à faire, j'aurai d'autres opportunités. Pour le moment, on ne sait pas trop, j'ai envie de dire, dans certaines situations, comment les choses vont se passer. On peut encore se poser pas mal de questions, avoir pas mal de doutes, pas mal de peurs, à savoir si réellement on va y arriver, si réellement, j'ai envie de dire, les personnes qui m'ont tourné le dos risquent de refaire surface dans ma vie. Mais pour certains, on décide de ne pas se laisser démonter. Tu sais quoi ? Cette souffrance, j'ai envie de dire, que cette situation m'a causée, tout le chagrin, toute cette peine, toute cette colère, je vais m'en servir pour faire quelque chose de bien. Je vais m'en servir, j'ai envie de dire, pour que je puisse avancer par mes propres moyens, mais cette fois-ci, réellement, changer les choses. Pas déplacer le problème, pas rester dans l'espérance ou dans la croyance, j'ai envie de dire, de quelque chose qui n'est pas, de quelqu'un qui n'est pas réellement ce qu'il ou elle montre. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on était complètement désorientés. Il nous fallait juste un petit truc pour qu'on puisse se dire, c'est bon, c'est reparti, la situation, elle s'est arrangée, ça va s'améliorer ou on reste, j'ai envie de dire, dans l'attente, dans la croyance que l'autre va changer, que la situation va changer. Pour certains, c'est réellement ce qui nous a mis au plus bas. On a comme l'impression qu'on a enchaîné, j'ai envie de dire, un peu, les prises de conscience, peut-être les révélations, peut-être qu'on a appris pas mal de choses, j'ai envie de dire, de manière assez rapide. Et c'est vrai que le choc, peut-être même du dégoût, la colère que ça peut engendrer en nous, pour certains, c'est réellement ce qui va nous permettre d'avancer. C'est réellement ce qui va nous permettre, j'ai envie de dire, de complètement réaliser. Peut-être que tu t'étais perdu, peut-être que tu faisais des choses, j'ai envie de dire, de manière automatique, sans même te demander si ça te faisait plaisir, sans même te demander si la personne ou la situation t'apportait quelque chose. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, on s'est juste laissé en porter. On a juste, j'ai envie de dire, pris des directions parce qu'il fallait en prendre, j'ai fait des choix, parce qu'il fallait que je puisse faire des choix. Et aujourd'hui, ben, on a envie de renaître, tu vois. J'ai vraiment envie de voir le positif. Je n'ai pas envie de rester dans cet état d'esprit négatif. Je n'ai pas envie de reconnaître non plus, j'ai envie de dire, des situations ou des personnes qui risquent de trouver la faille, de s'insérer dans cette faille et de me faire davantage de masse. Donc, je décide de me soigner, je décide de guérir, même si je dois passer un certain temps seule, même si ça va me demander aussi énormément d'efforts pour certains. Mais on sait qu'on est capable de le faire. Et on sait aussi, j'ai envie de dire, que par rapport à tout ce qu'on a appris, ben, on pourra en faire quelque chose de bien, peut-être même le partager avec les personnes autour de nous. J'ai vraiment pas mal de situations pour certains où on a comme l'impression qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Il y a comme une nouvelle énergie, de nouvelles espérances, de nouveaux espoirs, peut-être même de nouvelles idées pour certains. On parle de créativité. J'ai pas mal de situations qui font qu'aujourd'hui, ben, je sais que j'ai le pouvoir sur les choses. Je sais que j'ai le pouvoir aussi sur certaines situations. Donc, je vais l'utiliser, ce pouvoir. Plutôt que de le laisser à quelqu'un d'autre, plutôt que j'ai envie de dire de m'épuiser dans des choses qui ne m'apportent pas grand-chose. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a compris pas mal de choses sur nous, sur notre monde de fonctionnement, sur notre mode de fonctionnement, sur le monde aussi qui nous entoure pour certains. Même, on n'a vraiment pas envie, j'ai envie de dire, de rester dans le négatif. Et c'est vraiment cette envie de ne plus revivre ce genre de situation, ce dégoût qu'on a pu ressentir dans certaines situations, la colère, la tristesse qui fait qu'on va se dépasser, on va se donner, j'ai envie de dire, les moyens de changer les choses. Parce que, ben, même si au final, la situation, elle a été triste, même si la situation, j'ai envie de dire, m'a poussé à traverser des situations compliquées, on a quand même réalisé que c'était l'opportunité de prendre un nouveau départ. Et si je dois prendre un nouveau départ, autant que je fasse des choses qui me conviennent, autant que je sois entourée de personnes qui me conviennent réellement, plutôt que de continuer, j'ai envie de dire, à rester dans l'illusion, plutôt que de continuer, j'ai envie de dire, sur une voie qui ne m'apporte pas forcément. Donc, on parle réellement pour moi de situations, pour certains, où on a osé se regarder en face, on a osé regarder les situations en face, on a osé, j'ai envie de dire, tourner la tête vers notre passé et d'accepter aussi, peut-être que oui, ce n'était pas fait pour moi, peut-être que oui, je me suis un peu laissée emporter par les autres, par les promesses, vous voyez, par les belles paroles. Aujourd'hui, on décide réellement de regarder au-delà des apparences. Je ne décide pas seulement de me fier à ce que je peux voir, à ce que je peux entendre, aux conseils que les personnes, j'ai envie de dire, peuvent me donner. Je vais aussi me fier à ce que je peux ressentir à l'intérieur. Je vais aussi me fier, j'ai envie de dire, à tous ces ressentis, à toute cette intuition, vous voyez, qui me traverse assez souvent pour certains. J'ai pas mal de situations qui font que vous allez vous transformer, mais de manière différente. On va se reconstruire aussi, mais de manière différente. Peut-être que ça va nous demander du temps, mais on a vraiment envie de construire une fois pour toutes. On a vraiment envie de faire les choses une fois pour toutes pour certains. Et pour ne plus se retrouver au stade de je dois tout recasser pour reconstruire, on va préférer prendre notre temps, analyser, faire les choses bien, en tout cas faire vraiment les choses qui sont en accord avec nous plutôt que de se laisser un peu éparpiller ou bien un peu séduire, tenter par des choses belles en apparence, mais qui détruisent dans le fond. C'est vraiment ça. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.